Les anciens d'Adélie connaissent bien Pierre Berger depuis de longues années. Pierre, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un des pionniers du journalisme informatique, qui a travaillé au monde informatique, 0.1, etc. Il était présent aux 30 ans d'Adélie en 2008, déjà. Il nous avait présenté un logiciel de création artistique qu'il avait lui-même développé, avant que tout le monde parle de l'IA, mais Pierre, il savait faire déjà. Et puis, Pierre, il est aussi intervenu à une rencontre à Adélie en 2015 pour nous présenter un ouvrage historique qu'il avait co-écrit avec plusieurs co-auteurs, des tabulatrices aux tablettes. Voilà, donc il y avait eu une première rencontre au débat avec Pierre, qui est enregistrée, que vous pourrez retrouver sur le site d'Adélie. Voilà, donc aujourd'hui, Pierre vient nous parler d'écosystèmes. Alors, c'est passionnant, ça… Qu'est-ce que c'est que les écosystèmes par rapport aux systèmes d'information ? Comment on peut marier les deux, etc. ? Je lui passe la parole. Voilà, c'est tout. OK. Bon, on va passer directement… Surtout qu'on a déjà un peu de temps, j'ai plutôt trop de choses, directement à la vue neuf, beau clé chez Soriano. Ah, la vue neuf. Voilà. Si vous voulez, bon, entre les autres vues, je raconte un peu l'histoire de la grande montée de systémique dans les années 80. Ça a été impressionnant. qu'on contestait, d'ailleurs, avec des grands moments. La lutte, les lois au roux, ça se criait là-dedans. Et puis, tout ça a été un peu écrasé par le libéralisme, à la Reagan, le Pépa, etc. Et puis, ça trouve qu'aujourd'hui, on retrouve une ambiance assez différente. Le simple fait que Macron ait dit un jour, maintenant, quoi qu'il en coûte, et que Biden se réfère à Roosevelt, ça trouve qu'on est rentré dans une autre époque. Et il se trouve qu'en un sens, simultanément, si l'on peut dire, même parallèlement, la puissance de l'informatique a considérablement augmenté. Et donc, on peut beaucoup plus difficilement réduire la situation à un système. Un système, c'est quand même quelque chose relativement limité et réservé. Mon envie de venir vers l'écosystème est venue de l'élite de Soriano. Vous avez sur la page 9. Un avenir pour le service public. C'est un titre un peu triste, mais il parle beaucoup d'écosystèmes. Et ce que j'ai fini par se comprendre au bout d'un moment, parce que dans un premier moment, j'ai dit, au fond, un écosystème, c'est une sorte de super système qui n'a qu'à trouver les quelques équations qui manquent ou les quelques principes qui manquent et puis je fais aller. Non, en fait, on change de mentalité et de vocabulaire. Et la vue que vous avez, j'ai relevé dans la première partie du livre de Soriano, les mots que j'ai dit typiquement. Vous avez encapacitation, autonomie, réseau, bien sûr, rassemblement, contribution, foisonnement. Si vous passez à la vue suivante, quelques connotations. La suivante. C'est la vue 10, quelques connotations. Oui. Voilà. Voilà. Vous prenez un système, un système qui est fait pour le maîtriser. Typiquement, le grand congrès AFSET de 79 s'appelait modélisation et maîtrise des systèmes. Donc, un écosystème, vous ne pouvez pas tout à fait le maîtriser parce que c'est grand, il y a des stations là-dedans. Donc, dans notre sens, vous ne maîtrisez pas une ruche. Vous pouvez la protéger, vous pouvez la faire grandir, vous pouvez la détruire. C'est relativement facile. Mais on n'est pas dans cette optique de maîtrise. Dans l'écosystème, il y a aussi un aspect concret. Un système, c'est une abstraction, à la limite, si vous le croyez vers l'amphi dans les premiers auteurs de la systémique, à la limite, un système sera amené à une série d'équations. Un système d'équations. Non, un écosystème, c'est quelque chose d'assez concret. Et en plus, quand vous êtes dans un système, un peu comme dans une théorie mathématique qui part de l'axiomatique, dans un système, vous pouvez toujours vous dire que je pars à zéro. Un écosystème, il est toujours dans un écosystème plus grand. Vous avez une ruche, vous pouvez aller dans un système où il y a aussi de la végétation, où il y a aussi de la doule sphère. Et donc, c'est un univers qui grouille, alors qu'un système, ça fonctionne, un écosystème, ça grouille. Et dans ce territoire, il y a des habitants avec deux mots-clés. Ils sont autonomes. On en parlera parce que c'est un concept trop moins important. Et ils communiquent. Et il faut finalement aussi quelque chose d'essentiel pour qu'un écosystème marche, en tout cas un écosystème avec des humains, il faut qu'ils se mettent d'accord sur les valeurs. Alors, si c'est des abeilles, elles n'ont pas à se poser de questions. Si c'est des humains, oui. Et on verra que ça pose des problèmes pour certains écosystèmes parce que justement, il y a des valeurs qui sont en contradiction. Alors, je viens directement à la vue 12 sur ce problème de l'autonomie. Parce que très souvent, je ne sais pas, plus de discussions là-dessus, les humains, à la limite, les animaux sont autonomes, une machine n'est pas autonome. J'ai un ami, c'est un grand amoureux des animaux. Il me dit, mon chien et même les souris il n'est même pas fantastique. C'est idiot, il n'est quand même autonome. Alors, c'est son ordinateur, il n'est pas autonome parce que c'est quelqu'un qui l'a fabriqué et qu'en plus, c'est Microsoft qui le gère et que c'est Google donc il n'est pas autonome. Alors, à ce point-là, je réponds en deux temps, d'une part, ce n'est pas évident que les humains soient si autonomes que ça. Ni qu'il y a à vous dire « Deviens ce que tu es, la liberté, vous pouvez bien faire de la croix à la liberté qui conquiert, vous pouvez bien essayer de défendre la liberté à Tiana de Maine mais finalement, c'est quand même toujours relativement limité. C'est la roche Foucault qui va vous dire que vous avez toujours des sous vos bonnes attentions, il y a des intérêts cachés. Je ne parle pas d'autre fois qui va vous dire peu n'importe quoi de votre tête qui va être toujours plus sec dans la tête et il y a une expérience très intéressante qui s'appelle l'expérience de deux or qui a fait les expériences sur les rats et pour moi c'est très pas directement attention à transposer mais pour moi c'est un peu important pour les humains. L'expérience de deux or vous prenez des rats des rats plongeurs et pour aller chercher pour trouver la bruiture il faut qu'ils aillent il faut qu'ils plongent dans l'eau et qu'ils aillent la chercher. Alors au départ bon en un sens c'est très bien chacun plonge j'ai pas cherché cette bruiture mais assez vite ce qui se passe c'est l'expérience qui l'a refait plusieurs fois la population se divise vous avez mettons 80% qui continuent à aller chercher leur nourriture tranquillement mais vous avez 10% qui oblige les 10 autres autres pourcents à faire le boulot pour eux il y a 10% de mètres 10% d'esclaves et ça c'est quelque chose de très stable et en particulier quelque chose qui est assez curieux il a repris une population mais il n'avait pris que les mètres et quand vous remettez les mètres ensemble au cours de certains temps c'est pareil la population de mètres s'est redécomposée en maîtresse donc ok bien entendu les humains sont autonomes mais pas autant que pour elles français là où c'est mon juge couper le son non c'est bon non sur cette vue là vous avez une série de modèles parce qu'au fond il y a pas mal de gens qui se sont posés c'est assez récent et qui se sont vraiment posés à essayer de comprendre l'autonomie débatée le plus intéressant c'est Charles le modèle de Charles que vous avez le schéma de vous Charles c'est pas un philosophe en chambre c'est un militaire il a été un bienifiant et il raconte ses expériences il y a un berger qui m'a promené avec ses chèvres est-ce que c'est un pauvre petit berger ou est-ce que c'est un espion est-ce que je tire donc la décision il sait ce que Céline le raconte avec Céline ou alors lui sa position donc évidemment il s'est intéressé après aux armes d'autonomes qui sont un vrai problème actuellement qui sont en fait de plus en plus il dit mon autonomie finalement ça va de 0 à 100 ou bien c'est pas du tout autonome ou bien c'est totalement autonome mais en général que ça soit les humains d'ailleurs et fortiori les machines c'est toujours qu'elles part entre les deux alors comment est-ce qu'il évalue ça il y a trois paramètres pour lui d'abord est-ce que l'humain est dans la boucle sur la boucle ou en dehors de la boucle dans le cas d'une autonomie hors de la boucle nous avons un très simple ce sont les mines les territoires minés il y a quelqu'un qui il y a 10 ans ou 20 ans a enterré une mine et la mine elle explosera si quelqu'un marche dessus de toute façon totalement autonome parce que de toute façon il n'y a plus personne qui sait même qu'elle est là et encore comment l'arrêter bon et puis il y a l'autre donc elle est autre autonome mais ce n'est pas très riche comme autonomie alors il y a deux variables sur la dimension de l'autonomie d'abord l'espace dans quel espace peut s'appliquer cette autonomie là typiquement c'est pour les drones l'exemple typique c'est les drones un drone je vais lui donner une zone plus ou moins étendue d'un espace plus ou moins étendu et on peut considérer que plus l'espace est étendu plus il est autonome et plus la durée de sa mission est longue plus il est autonome et puis après la relation avec l'humain ça va dépendre des moments mais le problème c'est classique si le drone perd le contact avec les ceux qui le dirigent il faut bien qu'il se débrouille tout seul au moins pour assurer sa sécurité et il y a un autre cas où il faut que le système d'art soit autonome parce qu'en face vous avez des gens vides et que les humains ne vont pas assez ça c'est une modèle de char mais le troisième point de la modèle de char qui est intéressant c'est est-ce qu'après la décision est plus ou moins intelligente alors je mets intelligente avec des guillemets parce que le mot veut dire tout ce qu'on veut mais les gars de figure ou dire on trouve une battue tu exploseras à telle heure pour l'autre tu vas lui dire tu vas tuer tout ce qui bouge dans le troisième tu vas lui dire oui mais attention tu vas tirer seulement si tu reconnais etc donc vous voyez les trois paramètres de l'autonomie chez char je vous ai mis les de toute façon pour tous les tous les gens que je suis dans le texte écrit que j'ai envoyé des livres vous avez toutes les références alors moi je m'étais amusé à faire une formule pour mesurer ça j'avais fait ça dans le temps qui revient à peu près au même qui dit en partant de la négantropie en disant un système est d'autant plus autonome l'autonomie c'est l'intégrale de son autonomie à un moment donné par la durée de la vie c'est pas très pratique et puis j'ai découvert il y a très peu de temps le modèle de Federman qui fait attend c'est quelle page je suis toujours à la page qui est 14 pour moi 14 oui oui ok ah oui j'espère qu'il n'y a pas changé les numéros il y a 4 petits schémas à droite ah non vous savez bien non juste après il y a des habitants qui contribuent non c'est des habitants on est sur des habitants autonomes des habitants on est quand même d'être en plus loin de ça non après habitants autonomes vous avez sommes-nous autonome après vous avez une ébline qu'on va sauter oui après vous avez modalisé l'autonomie attends hop une ébline on saute et encore une modaliser l'autonomie non c'est suivant et celle d'après c'est l'habitant qui contribue vous t'avez trouvé non non attends il y a encore une moi j'ai des 14 modisé l'autonomie voyons là voilà vous avez à droite les différents voilà c'est ça voilà en haut vous avez char je viens de vous parler ensuite il y a ma petite forme modifiée il y a mon âme oui et en dessous vous avez c'est pas très facile à lire là non il y a un dévième carré les schédermans vous pouvez le trouver en ligne j'ai trouvé ça il fait un exposé de 3 heures c'est un petit peu long mais c'est pas si non et lui il dit mais non il faut pas considérer que c'est un jeu à somme nulle et que c'est soit l'homme qui contrôle soit la machine qui contrôle ce qui est intéressant c'est d'augmenter les deux et là si je pouvais s'il était en ligne je voulais donc je ne peux pas faire on pourrait augmenter mais il donnait des exemples de type de voiture dans le cas simple personne est autonome dans le deuxième cas vous donnez l'autonomie à la voiture elle se débrouille toute seule et vous ne la surveillez pas après on s'est tombé dans un automate dans l'autre cas vous augmentez votre capacité de contrôle de la voiture vous avez des tas de moyens de pilotage et puis dans les cas plus complexes le cas qui concerne lui comme les meilleurs l'humain a à la fois des tas de moyens d'action et de dialogue avec la machine et en même temps la machine elle-même elle est très autonome je passe le petit schéma final je vous l'expliquerai en conclusion bon je passe à la diapositive suivante suivante oui voilà bon il faut que les habitants soient autonormes les habitants de l'écosystème mais il faut aussi qu'ils contribuent alors contribuer comment d'une certaine façon dans le libéralisme qui était la pensée dominante de 1980 à 2020 pour simplifier la valeur c'est le poignot c'est simple la valeur et l'essentiel du rôle de l'entreprise c'est de rémunérer ses actionnaires ce qui peut conduire vous avez tout à fait à droite j'ai mis la couverture d'un livre qui s'appelle valuation et pour arriver à ces genres de calcul il y en a 800 pages donc ça peut aller très très vite bon mais en fait on peut apporter d'autres choses que de l'argent aujourd'hui on peut apporter des idées donc vous pouvez être soit dans un comité soit à fortiori dans Wikipédia ou dans un site comme l'intédible et puis enfin il y a des contributions de type typiquement des écosystèmes écologiques où chacun va apporter son arbre de l'eau puis c'est donc très varié mais il y a des domaines où ça pose des problèmes qui est tout à fait typique en ce moment et très important c'est le domaine de la santé parce que là vous avez des acteurs qui ont des jeux de valeurs tout à fait différents le médecin lui pour lui sa valeur c'est qu'il doit soigner il doit soigner des gens quoi qu'il en coûte avec les meilleurs moyens et puis en face vous avez l'État qui dit ben ça c'est très bien mais ça coûte cher trop cher donc il faut réglementer et avec le numerus claudus des médecins avec la tarification la rémunération des hôpitaux à l'activité etc et là il y a vraiment un clash concret au sein d'un hôpital ça fait naître entre en général les médecins qui soignent et les gestionnaires les directeurs qui sont les gestionnaires et il faut que ça arrive à 100 ans et ça ne s'entend pas forcément bien donc dans les jeux de valeurs ça peut être complexe parce que si vous avez le problème de l'IBG ou de l'euthanasie pour prendre les deux morceaux de l'extrémité de l'existence à partir de quel moment on a le droit on ne peut plus faire une IBG à partir de quel moment on peut faire une sédaction contre une vie ce ne sont pas des problèmes simples mais il y a des jeux de valeurs je passe la diapositive oui j'ai repris vous avez quelques exemples typiquement vous avez des écosystèmes avec des contributions différentes j'ai mis à droite une pièce automatique des supermarchés le client il contribue de deux façons il contribue par ce sujet il contribue parce qu'eux ils montrent ce qu'il a acheté et que ce qu'il a acheté intéresse évidemment beaucoup tous les gestionnaires dans l'entreprise et à la limite même ces données peuvent être vendues bon dans le cas de Wikipédia la nature des contributions est simple et clair dans le troisième exemple c'est un bel exemple de système où il y a un bel écosystème parce que les participants sont des entreprises qui développent elles mettent en commun leur développement et donc les développements servent aux uns aux autres et on constitue vraiment un écosystème d'inètes donc à droite c'était la santé donc je viens de vous parler passons sur la suivante bon maintenant je me rapprochais de l'informatique dans le temps on avait le système le système ça marchait bien vous aviez pas mal de données à partir du moment vous commencez à avoir beaucoup de données vous ne trouvez pas qu'il y a fait vous en occupez comme si vous en aviez à la limite quand vous aviez vous étiez au 19ème siècle et qu'un soldat était caractérisé par son matricule il n'y avait qu'à compter les morts à la sortie aujourd'hui sur n'importe qui sur n'importe quelle personne vous avez des millions des mégaoctets si ce n'est pas des terraoctets et à ce moment-là il se passe quelque chose qui est comme en photographie si vous avez en beaucoup de pixels vous allez si vous avez très peu de pixels vous n'allez rien voir si vous avez un peu de pixels ça sera bien mais vous allez quand même voir les pixels et si vous en avez un peu plus vous pouvez faire un dessin si vous avez beaucoup de pixels finalement il faut aller vers la peinture et ça conduit à des comportements qui sont plus ceux des impressionnistes que ceux des dessinateurs alors cette évolution même de l'informatique a des conséquences pour les matériels ça c'est la vue suivante j'ai remis en haut à gauche j'ai remis le 1401 que j'ai connu c'est le premier ordinateur que j'ai connu en reprise c'était une assez belle et impressionnante machine c'était quand même un petit 1410 c'était gros donc un 1401 ça pouvait avoir 16 k-octets c'était même 16 000 mots de civils et avec ça on irait une entreprise le 1410 ça allait monter à 80 000 mots de civils et après on a fait on a miniaturisé on a fait des microprocesseurs là c'est le 4040 c'est le 4040 et puis aujourd'hui dans un très grand nombre de machines vous avez un GPU parce que le processeur je dis là il y a au moins 256 corps ça commence à être des jeux à l'intérieur qui sont d'écosystèmes et puis à l'autre extrême vous avez les fermes de microprocesseurs les fermes de processeurs des dotations de Terre et le mot ferme lui-même est à ce qu'évoquait Terre parce qu'on est rentré dans un univers qui est écolo avec des dix alors ça se complique de plus en plus toujours dans cette optique de qu'on n'est plus dans des choses simples au niveau un peu de la répartition des systèmes d'exploitation et de la répartition entre la machine et ce qu'il y a déjà si vous prenez votre téléphone avec Android dedans ou Mac il y a un très très dans votre téléphone il y a un très grand nombre d'applications qui n'arrêtent pas de se faire franchement de se compléter etc et donc en mode d'applications sont franchement complexe ça commence par GPS bon après il y a le globe le coup de simple c'était assez simple dans l'optique ça a commencé tout de suite on a tout de suite fait du time sharing dans les années 60 vous aviez un terminal chez vous un ordinateur chez le fournisseur aujourd'hui on commence à avoir des structures vraiment compliquées typiquement c'est récent pour des systèmes hyperconvergence ça veut dire j'ai bien compris qu'à partir des services qui vous rendent eux ils se réservent la possibilité d'utiliser certains serveurs pour des données d'autres pour des traitements avec des contrats qui peuvent être complexes et puis le dernier c'est IBM satellite cloud ça c'est ce qu'on peut appeler le cloud hybride où on a une partie qui est on-premise et une partie qui est le constructeur mais ça peut être alors vous m'entendez ça peut être compliqué parce que par exemple dans le satellite cloud vous gardez l'essentiel de votre traitement chez vous ce qui est important surtout si vous êtes dans les données sensibles et IBM installe chez vous une machine qui fait interface et avec ça ils pilotent vos machines qui sont un planage c'est un échange entre cette machine là et leur serveur à eux que les informations de gestion et on commence à aller vers des choses et c'est pas parti pour ce simple alors cette complexité des systèmes et des écosystèmes maintenant vous la retrouvez dans les modes de développement et il y en a un mode qui devient très de la mode c'est le DevOps dans le temps oui je vais faire les applications je fais ce qu'on appelle le waterfall je l'étudie je fais une analyse fonctionnelle on fait l'analyse technique et puis après on commence à programmer et puis après on la perfectionne après on la déploie oui c'est un processus sur trois ans aujourd'hui on fait du DevOps il y a un expert qui s'appelle Saké Alain Saké que j'ai entendu il y a un an de deux jours qui a sa spécialité et limite ça sera intéressant si vous voulez parler de la délit ça serait pas mal parce qu'il vient sortir la troisième édition de son bouquin peut-être qu'il voudra et lui il vous en parlera à sa maman alors que moi je suis un homme de l'extérieur alors il faut voir que dans tout ce processus de développement maintenant vous avez tout un écosystème d'application de mon entreprise en particulier vous avez la négatie qui dans beaucoup d'entreprises c'est-à-dire les applications anciennes qui sont là depuis très longtemps qui tournent sur des mètres assez traditionnels qui ont été écrits en Google et il n'est pas question de les régliser il faudrait probablement les refaire mais ça coûterait un peu les ordinateurs je trouve que souvent elles sont sur des applications assez fondamentales comme au vent par exemple mais malheureusement il n'y a pas de documentation et les gens qui les ont écrits sont partis donc on préfère du rétro le rétro engineering dessus c'est cher et compliqué ou on peut dire bon bah tant pis on laisse tomber on va tout réécrire ça coûte très cher donc il reste encore un très grand nombre d'applications dans l'écosystème vous voyez il y a des vieux si je peux dire mais les vieux sont encore plus simples alors vous avez une autre ça c'est pas tout à fait nouveau mais ça prend un tour assez typique et Philippe Rosé a écrit un film vous aurez le lien dans mon texte où on voit alors il a vu mais ça à la manière d'algerpone où on voit le service le directeur commercial qui vient voir le DSG il lui dit ah mais ça va pas du tout moi je veux quelque chose autrement il faut qu'on fasse un datalic le mot est à la mode et alors l'informaticien défend comme il peut et le patron dit oui bah on va le faire dans une ambiance qui peut être quand j'ai montré ça à mon fils qui est des filles il lui dit regarde ce machin c'est marrant et il me dit bah moi je trouve pas ça drôle parce que c'est la réalité qui est comme ça et d'ailleurs il y a un cas qui a été présenté récemment par le par l'AFP où effectivement la conférence était faite par le directeur commercial en gros il disait nous sommes en train de lancer une application de Market Automation c'est à dire on fait des mailings plus sophistiqués que les mailings de papa et de façon plus sophistiquée et évidemment ça ça devrait se faire en même temps que le CRM le Customer Relations le Customer Relations mais alors il y en a un projet de CRM qui est en cours à la DSI mais ça n'avance pas alors nous en fait on avait ça en avant vous voyez que l'écosystème même des applications devient très riche on n'est plus du tout dans cette optique une espèce de simplification je pense vous aviez dans les années 70 on allait faire pour l'entreprise le MAS Management Integrative System et donc ça serait bien il y a un beau système on n'est plus du tout dans le temps et encore très souvent dans les discours que l'on entend là-dessus la DSI parle très souvent des applications commerciales alors que je pense que très souvent les applications de paye où les applications d'utilisation de production en ligne sont aussi régérées et tout en bas à droite vous avez un souvenir qui est ma présentation de Rocham à la DELI il y a maintenant quelques années je voulais juste vous dire ça parce que à titre personnel on peut faire du DevOps j'ai écrit ce programme j'ai commencé à écrire ce programme en 2000 et je continue de temps en temps à y travailler parce que il s'est structuré de telle façon que je peux continuer à reculer des choses assez dans une optique des vôtres mais évidemment à l'effet d'un individu c'est plus facile que dans un autre ça c'était un des premiers piques d'évolution en ce moment on développe plus globalement mais on développe par porceaux qui peut permettre de faire aussi des développements de prendre différents modules d'application et de le développer en parallèle ou d'attendre ce qui d'ailleurs n'est pas forcément simple la dernière conférence de Sackley au Club Européen de Sous-Saint d'Information il a expliqué par exemple quand vous sous-traitez il a créé des problèmes compliqués parce que c'est pareil dans le temps que vous faisiez le waterfall linéaire vous aviez des contrats votre contrat avec le fournisseur il y a des étapes et puis à chaque fois on peut dire évidemment c'est assez compliqué parce que vous avez une première phase qui a été lancée bon ça marche ça marche quasiment mais c'est embêtant on va lancer un petit peu l'autre mais finalement au bout d'un moment qui s'est engagé à quoi et qu'est-ce qu'il faut payer ou pas ça devient très compliqué et une des conclusions d'une experte qui était à cette conférence plus sexy c'est il faut oublier le contrat il faut travailler en confiance vous voyez on n'est plus dans un autre type que le système alors l'autre très important ça on en parle beaucoup en ce moment c'est la vue suivante c'est le RPA j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps et c'est assez évacidant dans son principe simple le RPA Robotic Process Automation il s'agit en gros de développer des petits bots des petits bots c'est-à-dire typiquement ce genre de programme quand vous téléphonez à un fournisseur le truc vous répond si vous n'êtes pas content c'est le 2 si vous voulez savoir quelqu'un c'est le 0 et si c'est pour acheter une machine c'est le 3 c'est relativement facile à écrire mais on peut être amené à en faire un très grand nombre alors c'est quand même quelque chose qui va certainement présenter un gros marché mais comme vous voyez j'ai mis IBM estime le marché à 10,6 milliards en 2027 il faut être IBM pour se permettre de faire une prévision à trois chiffres significatifs qui fait 2027 sur un concept qui est quand même pour le moins flou mais c'est certainement chose d'important mais comment ça va développer je n'en sais rien donc l'application principale c'est le dialogue avec la clientèle et le problème que ça pose bien évidemment c'est qu'on va commencer à développer des tas de petites choses comme ça et je vous mets là aussi dans tous ces petits bots qu'on va faire ça va faire plein de petites applications qui passent à la les dessins de bots j'ai mis des images en bas parce que là aussi il ne va pas y avoir une machine qui fait des choses mais vous allez avoir des groupes de machines des dessins de petites grosses machines qui travaillent ensemble dans les exemples typiques actuellement de ces dessins vous avez les dessins de drones pour les militaires c'est très intéressant parce que un drone pas trop coûte ça coûte pas cher donc vous pouvez en envoyer beaucoup et si vous commencez à balancer 5000 drones sur une ville ça peut faire beaucoup de dégâts c'est très intéressant les drones parce que il n'y a pas besoin de pilotes à bord c'est plus léger puis ensuite si vous en perdez quelques-uns c'est pas grave parce que ça coûte pas très cher alors puisque vous avez des pilotes d'abord ça coûte cher et si si l'avion est abattu vous devez faire des efforts considérable pour aller les chercher juste à côté si vous avez mis un peloton de voiture derrière un camion ça c'est typiquement aussi vous avez des petits voitures qui sont autonomes ou semi-étonomes elles se mettent derrière un camion ça s'appelle un peloton et là vous êtes vraiment l'autonomie parce qu'au fond toutes les voitures suivent le camion il y a des avantages c'est que comme dans ce cas de figure les réflexes des voitures sont beaucoup plus rapides que les réflexes humains vous pouvez beaucoup rapprocher les voitures donc ça les engorge les autoroutes toutes ces voitures-là ça finit par faire des vastes populations un très grand écosystème de voitures qui circule et là vous avez une carte je crois que c'est l'automne-gélèse où vous avez le système de circulation qui gère tout ça parce que les voitures autonomes c'est encore plus des voitures connectées donc avec une voiture classique vous montiez dans votre voiture et vous conduisiez votre voiture où vous vouliez aller maintenant vous allez dans un système vous montez dans votre voiture et elle elle vous conduit où vous lui avez dit d'aller et tout ça elle va vous conduire où vous allez on se rend compte de ce que va lui dire la circulation la dévie automatique etc et le cas échéant ça m'étonnerait bien que ça n'arrive pas que le carrefour casino ils disent on a une à tel endroit et que la voiture vous dites en fait pour aller par là on va passer par loin de carrefour ça va il y a des trucs intéressants tu ne veux pas qu'on fasse un petit arrêt vous voyez c'est toujours des grosses quantités d'entités autonomes semi-autonomes et je vous ai mis à droite ça se fait à nouveau aussi alors là vous avez un écosystème avec un grand nombre de nanorobots là il faut qu'ils soient vraiment tout petits et vous avalez ça pour que ça rentre dans votre système et que ça puisse vous soigner vers les diagnostics pardon oui tout ce que je vous dis il n'y a pas de science-fiction alors évidemment ça va poser des problèmes vous pouvez regarder j'ai mis ça dans mon texte aussi c'est un rapport de Forrester ou IBM c'est dans le dans lequel moi je crée qui donne des conseils pour bien développer ça vous pouvez faire ça vous pouvez faire compliqué comment mais il y a une autre chose qui quand même me sidère un peu dans le RPA c'est si vous n'avez pas besoin d'aller loin vous allez dans Wikipédia il vous explique que les petits robots ils vont se développer tout seuls c'est simple je cite texte au Wikipédia une technologie de création de robots va rapporter ça et du comportement sur une interface graphique le système apprend la liste des tâches et l'automatité en observant le comportement donc alors non seulement vous avez des populations nombreuses de robots mais en plus si vous les suivez vous commencez à se développer et dire sur leur propre dynamique là je n'invente rien je ne vous raconte pas du transhumanisme à la corde veille ou du harouet ou de la zimov on est vraiment en train de faire ça et je vous ai mis quelques suivantes sur la relation de pouvoir à ce moment là il va y avoir sur la planète ça commence mais c'est vrai il y aura beaucoup plus de robots que d'êtres humains déjà pratiquement vous avez un téléphone par être humain ou presque et un téléphone à soi tout seul c'est déjà une sacrée machine alors comment ça organise des relations d'autorité en quelque sorte donc j'ai mis une échelle sur la relation de pouvoir à droite vous avez le pays si je peux dire vous avez le pouvoir mais vous êtes bien sûr de dire vous là non non je suis là c'est la relation de pouvoir lui c'est la suite suivante voilà il y a l'automatisation du développement et après la relation de pouvoir voilà avec une série d'images donc j'ai mis une gradation dans ces jeux de relations de pouvoir à gauche vous avez le drone armé et là s'il a des raisons de le faire il vous tuera est-ce qu'il va être autonome pour vous tuer ben non on peut espérer que la lumeur reste dans la boucle encore que bon savoir s'il a perdu s'il est un peu en panne et s'il a perdu le contact qu'est-ce qu'il va faire et là vous avez la relation la plus violente vous avez ensuite une relation moins violente mais que nous toutes en avons expérience tous les jours c'est simplement le badge pour rentrer quelque part pour passer un période de courroux là il ne va peut-être pas vous tuer mais s'il ne veut pas vous laisser rentrer vous ne rentrez pas c'est lui qui a l'autorité et en l'occurrence il n'y a pas en général il n'y a pas il n'y a pas d'humains dans la boucle il y a des cas de figure où vous pourrez téléphoner pour savoir ce qui va se passer je pense par exemple si vous arrivez à la porte d'entrée de l'immeuble où habitent vos enfants et que vous avez oublié le code vous leur téléphonez ils vous envoient le code encore faut-il qu'ils soient là et que vous ayez votre téléphone la troisième que j'ai de mes lieux ça c'est très à la mode c'est ce qu'on appelle le nudge c'est-à-dire l'encouragement là vous voyez il y a une personne qui est en train de faire quelque chose et le robot lui dit tiens il doit faire ça alors ça peut être plus ou moins autoritaire ça peut être gentil normalement le nudge normalement c'est gentil mais enfin ça peut être plus ou moins faire la quatrième je l'ai trouvée en préparant mon powerpoint c'est simplement la suggestion il y a des moments dans powerpoint vous voulez vous avez introduit une image vous demandez à faire une manipulation et c'est de sa propre initiative je veux dire powerpoint vous dit ah ben vous pourriez faire ça donc vous voyez on est passé d'autorité de plus en plus moins autoritaire et réclusive et la dernière c'est une image un peu ancienne parce que maintenant c'était fait avec des chiens à hippo de Sony mais Sony en a arrêté la fabrication et là alors vous passez carrément dans des jeux de séduction réciproque parce que ces petits robots étaient faits pour être attachants et eux-mêmes si vous vouliez utiliser des comportements intéressants il fallait leur parler de façon adéquale donc vous voyez qu'on va dans un univers où on dépend à la limite les chemins sont perdus dans des marais de robots avec des types de relations qui marient de l'autorité de la vie absolue à l'affection je ne parlerai pas de plus ou moins de l'affection sur la question suivante je vais venir remis ça parce que c'est un problème qui va se poser ce qui est peut-être déjà posé déjà dans les décisions purement humaines il y a le classique il est du tramway vous avez un tramway qui est en train de descendre une porte on ne peut pas l'arrêter il arrive à l'aiguillage d'un côté il y a votre fils et de l'autre il y a six personnes tout ce que vous pouvez faire c'est l'envoyer d'un côté au tout il n'y a pas de solution rationnelle et je pense qu'il va y avoir des cas où ça va se poser que vous avez d'un côté un être humain et de l'autre un robot et vous n'avez pas d'autre choix que d'en détruire l'un ou l'autre bien évidemment on va toujours détruire l'être humain sauf que si l'être humain est justement un terroriste qui est en train de faire sauter un service un service informatique d'un grand hôpital et ça va faire des dizaines de morts et bien vous allez sacrifier le terroriste et pas le groupe et ce type de situation va être assez fréquent et j'arrive à la conclusion alors qu'est-ce qu'il faut faire le discours qu'on entend très souvent c'est il ne faut pas il ne faut pas se laisser faire il ne faut pas empêcher il ne faut pas développer il faut réglementer etc oui bien sûr mais là aussi ça prend des proportions un peu délirantes si vous prenez le typiquement le problème de la les règlements sur les données ça finit par faire avec le RGPD avec le système américain etc vous avez quand même des informatiques qui savent bien complètement tellement il y a le règne il n'y a pas dans le domaine là en matière médicale dans tous les domaines vous ne pouvez pas réguler indéfiniment si vous prenez rien que le cas des élections puisqu'on va voter dimanche si sur le bureau du bureau du bureau de vote sur le table du bureau de vote vous avez le code électron maintenant rien que pour voter ce qui a priori quelque chose c'est un peu sans problème vous en avez de l'ordre de 800 pages donc on est dans un monde j'allais dire de système où la définition du système est tellement grosse que finalement on ne pourra pas continuer comme ça et alors il y a deux images en conclusion à gauche je vous ai mis le design thinking c'est un mode vous mettez ensemble vous discutez vous avez l'esprit ouvert et positif pour accélérer tout ça pour penser à tout ça sans forcément en rester à des choses trop carrées trop bien déterminées ce qui ne veut pas dire qu'il faudra quand même prendre des décisions et qu'il y a un moment où il faudra décider et il faut aussi il y a des moments où il faudra bien modéliser l'écosystème par un truc plus simple qui s'appelera un système alors est-ce que tout ça est bien ou pas bien je vous ai mis une image qui m'est chère c'est le péché originel par le Dominicain parce que ça me paraît profondément typique de la nature humaine les humains ont des problèmes et ils cherchent des solutions par la technique en l'occurrence nos premiers parents ils n'étaient pas à l'aise avec leur sexualité ils ont inventé la couture et c'est d'ailleurs assez amusant parce que si vous lisez ce texte au départ on est dans des choses assez mystiques et la pomme on ne sait pas très bien ce que c'est par contre le texte s'ils cousirent des feuilles de fuité on a vraiment essayé de résoudre un problème par des solutions techniques et actuellement et bien c'est à peu près ce que nous disent à peu près tous nos gouvernants on a des tas de problèmes et la seule solution c'est de foncer à mort dans la transition de l'éducation très bien c'est comme ça et c'est pas nouveau est-ce que c'est bien ou pas bien je conclusion de considération pratique et là vous avez les références aussi sur une idée positive c'est très bien avec l'écosystème ça c'est une équipe australienne je crois avec un certain Seidel qui bon vous avez votre modèle mental vous agissez vous êtes bien sûr la dernière je suis là humain imaginaire oui oui c'est bon voilà vous agissez ça donne des résultats et ça revient ça vous a servi dans l'action et puis ça vous a fait évoluer votre modèle mental très bien mais le modèle mental de quoi ça c'est la diapo suivante la dernière en fait vous avez deux modèles mentaux vous avez celui des êtres humains qui font marcher la machine donc dans cette figure ils agissent ils voient ce qui se passe et ils apprennent mais vous avez la machine aussi elle agit elle voit ce qui se passe et elle apprend vous êtes dans le learning c'est pas la peine comment se boule et puis alors à droite vous avez qui est marqué boucle 3 où qu'est-ce qui se passe dans les échanges entre les modèles mentaux de la machine et les baux et là c'est en assence ce qu'il va falloir développer et je pense que le concept d'écosystème est mieux adapté que le concept de système à cette situation que nous vivons voilà vous avez tout j'ai envoyé à la délie et je lui renverrai une version en plus à jour vous avez tout ça tous les commentaires et les liens et références possibles si vous avez envie de travailler voilà et bien merci bien merci s'il y a des questions c'est un détressage c'était très riche comment on continue la réflexion comment on peut travailler le sujet Pierre pardon je n'ai pas des bonnes oreilles Martin me demande comment on peut prolonger cette réflexion ça c'est une bonne question je pense que il y a il y a deux points sur lesquels il serait logique de prolonger c'est d'une part de travailler sur le DevOps il y a des gens qui ont travaillé sérieusement et qui pourraient vous en dire plus des expériences qui sont et des problèmes que ça pose et puis sur le RPA aussi il commence à y avoir beaucoup de réflexions et il faudrait prendre des cas de figure et voir comment ça se passe et puis il y a un volet qui rentre aussi très bien là-dedans et donc je n'ai pas traité mais je pense que l'Elie en a déjà parlé mais ça bouge pas mal j'ai écouté ce matin une web conférence de CIO d'un ordinateur en marché sur les problèmes de sécurité et de résilience et le DSI de la PHP a dit si vous voulez que votre système soit résilient il faut que l'écosystème soit résilient je dis que je donnerais cette phrase parce qu'il voulait dire la sécurité des systèmes informatiques c'est pas l'histoire des informatiques bien seulement il faut que l'entreprise s'y mêle après commencer à prendre la direction générale il faut dire qu'à les écouter on se rend compte à quel point c'est peut-être l'écosystème dans lesquels nous vivons il y a des gens qui nous nourrissent mais il y a au niveau des des mafieux au niveau des états eux-mêmes d'énormes équipes bien intelligentes qui s'attaquent à vos systèmes je fais un exemple qui est assez typique pour un ransomware ils vont pas commencer tout simplement vous attaquer vous faire un petit machin et puis dire ben voilà maintenant vous payez s'ils prennent simplement bêtement comme ça vous dites bon au revoir monsieur vous allez soigner un peu votre machine et vous allez avoir point de votre sauvegarde et repartir à partir de votre sauvegarde non ils sont plus futés que ça ils vont commencer par pénétrer votre système ils vont pourrir votre sauvegarde ils vont capter votre sauvegarde et puis après ils vont seulement après peut-être un mois ou trois semaines après ils vont dire bon ben maintenant voilà maintenant il faut payer ah ben vous pouvez aller en votre sauvegarde donc vous voyez ça aussi c'est un des volets des écosystèmes où il y a beaucoup de gentils et de méchants avec d'énormes populations pour tous les gars de figure et ça si vous voulez un peu le mot clé c'est que il y a des grosses populations dans le temps c'était assez simple il y avait mon ordinateur et puis à la limite chaque déjà chaque utilisateur avait son pc ça allait bien mais là donc ça fait au moins trois points sur lesquels on peut poursuivre cette réflexion parfait alors je pourrais un jour s'il y a des gens qui ont la mentalité historique je pourrais vous refaire ce que j'avais prévu au début qui était un peu de faire une historique de la systémie mais ça évidemment c'est des choses que moi j'ai vécu qui sont pour moi des souvenirs assez douloureux parce que j'ai finalement il y a eu un très beau développement de la systémie dans les années 60 et puis malheureusement ça s'est mal terminé pour toutes sortes de raisons une des raisons là aussi ce serait un point sur lequel peut-être Adélie qu'on va travailler c'est sciences humaines et sciences exactes parce qu'on va très bien oui ça c'est difficile parce que l'informatique elle est faite en gros par des ingénieurs elle a été faite aussi par des matheux peut-être un peu moins aujourd'hui encore que les matheux reviennent sur le temps de la scène avec la data science c'est-à-dire un de mes deux qui pèse sa carrière là-dedans on dépassait un matheux et puis finalement il s'est fait une belle carrière qui est quand même assez mathématique mais sinon dans l'ensemble c'est très difficile d'amener des gens des sciences humaines à travailler sur des problèmes informatiques parce que ce sont deux cultures qui ne se mélangent pas bien les littéraires et les scientifiques alors les littéraires ils ont toute une grande culture et en général ce qu'ils savent eux c'est qu'ils ne sont pas bons en maths ils ont joué à Villers qui n'était pas bon en maths au lycée et puis ils continuent alors ils en ont fait un petit peu et quelques fois ils s'y mettent aujourd'hui mais globalement ce n'est pas leur mentalité et en face vous avez des informaticiens et des ingénieurs alors eux ils savent bien quelque chose mais par contre ceux qui ne savent pas c'est qu'ils n'y comprennent pas grand chose j'ai eu un exemple d'un bon mathématicien relativement connu qui a un jour quelque chose comme les mathématiques sont importantes parce qu'elles travaillent sur la nature des choses si vous parlez de ça à quelqu'un qui a fait un peu de philo il vous dit oui nature c'est quoi les choses ça veut dire quoi donc l'incompréhension j'ai eu des rencontres comme ça qui ont difficile à faire aboutir dans un comité de rédaction de cet ingénieur et dans lequel on voulait passer un article d'un sociologue d'un psychologue et il n'y avait rien à faire ils étaient dans deux mondes et ça je pense que ça ne s'arrange pas tellement ça s'arrange un peu parce qu'il y a des neurosciences qui ont un peu de manger entre les sciences humaines et c'est en plus pour une part les sociologues qui ont une certaine avancée de gauche parce qu'ils vont se faire toutes sortes de problèmes donc si vous commencez à faire intervenir des gens des sciences humaines dans votre pays il y a deux problèmes encore maintenant j'ai une j'ai mis sur l'anecdote si vous voulez il y avait un monsieur Fargett dans le temps qui était très intérêt Fargett ça nous a rappelé quelques jours il m'a dit tu comprends j'arrive dans une boîte j'avais un contrat de 15 jours alors bon je développe mon truc on fait une série d'entretiens avec des gens et puis je reviens deux jours après et je dis à mon client voilà le résultat de mes entretiens le client on regarde il reste silencieux puis il me dit écoutez monsieur Fargett on a fait un contrat pour 15 jours je vous le paye pour 15 jours soyez gentils remportez vos papiers et détruisez ça paraît c'est typique c'est le genre de problème qu'on a envie de t'avoir il ne faut pas désespérer moi il y a un point qui me rassure c'est qu'il y a un concept qui revient très fort et bon c'est pas seulement un effet de mode c'est l'hybridation il y a plein de gens qui écrivent là-dessus sur l'hybridation justement pour arrêter cette segmentation entre autres entre matheux littéraire science dure et molle et je crois que la solution de l'écosystème elle est dans l'hybridation c'est intéressant c'est intéressant c'est une belle piste j'ai pas travaillé là-dessus mais je vais aller regarder ça il y a un bouquin un bouquin je vais vous dire ça oui un bouquin de Gabriel Alperne tous sans tort et c'est bon c'est une philosophe Gabrielle Alperne et effectivement elle travaille sur cette notion d'hybridation donc d'hybridation ouais éloge de l'hybridation vous mettrez ça dans un mail et puis on l'intègre je l'intègrerai au texte final ok ok Pierre allez piste ah non mais il ne faut pas être désespéré il ne faut pas se faire d'illusions on ne va pas vers un monde simple où il n'y a que des gens qui et des machines gentilles mais à l'autre côté euh je peux entendre des gens qui disent c'était mieux avant alors c'est en partie vrai pour les gens qui sont qui avaient 20 ans en 68 là il y a eu une génération où l'économie marchait très bien euh on pouvait avoir une vie sexuelle très libre parce qu'il n'y avait des il n'y avait pas encore le sida et que la morale de papa et maman était oubliée et c'est ça cette génération là effectivement a eu pas mal de chance évidemment maintenant dans une lumière beaucoup plus inquiétante alors que moi ma génération qui est de 38 quand j'y avais maintenant c'était la guerre d'Algérie euh et puis quand j'étais petit c'était des allemands à Paris pour moi avant c'était pas tellement c'était pas si bien et puis je suis pas mécontent aujourd'hui parce que internet ça marche pas toujours comme on a pu voir mais globalement c'est quand même formidable je ne fais pas notre prix oui Norbert tu as une question oui je voudrais te poser parle plus fort je m'entends pardon je monte mon son oui bonjour ah c'est Norbert c'est Norbert ah bonsoir salut Norbert salut ravi de t'avoir entendu t'es faillit raté t'es faillit raté tu es arrivé bon oui alors j'ai deux trois questions alors d'abord cette question de l'hybridation moi je crois qu'effectivement on a séparé on a on a séparé très fortement souvent les sciences dites humaines alors tu as raison il y a aussi des aspects politiques ça s'est clivé complètement entre des aspects différentes raisons un certain nombre de gens se sont devenus convaincus qu'ils étaient nuls parce qu'ils n'étaient pas bons en maths on peut très bien être bon en maths être mauvais en maths et raisonner correctement en physique désolé ouais 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 donc ça ils ont été ils ont été d'abord il y a eu cette conviction et en plus des notions de mépris etc donc effectivement ça s'est passé dans des divisions comme dans les places de supérieurs entre les cagneux etc bon enfin ceci étant il y a deux questions que je me pose pas mal c'est c'est d'abord la question du temps parce que les systèmes comme les écosystèmes les écosystèmes oui tu les quelquefois ça va très vite c'est à dire que tu as une modélisation ou d'un écosystème tu réfléchis à l'écosystème il tourne et pendant ce temps-là le temps passe et en fait il y a des conclusions où tu tires des enseignements mais en fait tu ressors alors bien sûr il y a des cas mais le temps a une tendance redoutable à être très accélérée en ce moment par exemple effectivement toutes les questions qui ont été faites sur les données de santé etc en plus ceux qui travaillent dessus ont été on peut Norbert il faut redire que tu es bien l'expert en données de santé en France c'est toi toujours est-il que en quelques mois de pandémie l'écosystème de données de santé on peut l'oublier il faut le refaire il faut le refaire j'ai essayé de faire le dessin ça il faudrait des calques parce que l'internationalisation les besoins tout ce qui s'est exprimé ne sont plus les mêmes du tout qu'ils étaient simplement il y a maintenant un an bon mais pas du tout alors du coup ça c'est le premier problème les écosystèmes dans certains cas pas tous sont très instables et donc cette dimension temporelle il faudrait presque si on fait des schémas dessiner des schémas les uns derrière les autres en sachant que dans un an à dessiner un il faut déjà penser en dynamique à ce qui peut être stable et ce qui ne peut ce qui va arriver alors ça c'est le deuxième point alors le troisième point c'est mais tu l'as montré sur un des drapeaux ça c'est mon maître à penser ce cher Edgar Morin parce que ma devise personnelle c'est l'organisation d'un système et l'organisation de la différence le problème de fond c'est que dans les systèmes comme dans les écosystèmes on n'admet pas forcément on cherche toujours quelque part à avoir un vrai et un faux et non pas à admettre que en même temps le vrai et le faux peuvent coexister c'est-à-dire que la non-exclusion l'exclusion plutôt n'est pas la règle autrement dit quelque chose peut être vrai alors évidemment sur un certain prisme mais également complètement faux sur un autre ça se voit d'ailleurs sans rire ça se voit beaucoup en ce moment en politique ou autre où on entend les gens d'un côté dire le contre bon mais sur le fond en dehors de ces aspects rigolos effectivement et ça ça pose encore un autre gros problème parce que la plupart des visions qu'on a des systèmes ou des écosystèmes sont des visions où à chaque endroit on essaie de trouver une vérité un copain m'a dit d'ailleurs en général là tu t'es trompé parce qu'on en parlait parce que non non il me dit on s'en sort en séparant non non on s'en sort pas en séparant on s'en sort pas en disant là il y a une ambiguïté on va voir ce qui est vrai et ce qui est faux non non l'ambiguïté est fondamentale parce qu'à certains endroits les choses sont par nature soit vraies soit fausses et on ne peut pas très bien voir quand elles le sont et donc et on pourrait prendre des écos il faut avoir chaque cas dans le cas de la santé dans le cas de la santé dans le cas de la science je rappelle quand même cette phrase amusante de quelqu'un que la science c'est à propos de la théorie des quantas sur le vrai et le faux et au même moment au même moment Einstein Einstein je ne pouvais pas croire au quanta c'est à la bonne c'est à la bonne le calcul quantique mais c'est pas ça c'est pas du tout mais excusez l'Einstein l'Einstein disait ça n'est pas possible et il avait raison Dieu joue pas au dé mais malheureusement si il joue au Dieu il joue bien au dé il joue bien au dé pas tout à fait on ne gagne pas tout le temps mais en fait statistiquement la théorie quantique montre qu'on gagne bon à utiliser cet aspect de la théorie plutôt que l'autre et le paradoxe le paradoxe d'Einstein était faux oui malheureusement oui Dieu joue au dé or alors ça aussi ça joue un problème parce que la notion de vrai et de faux est une notion qui elle aussi bouge dans le temps et d'ailleurs la relativité est toujours vraie toujours vraie pourtant la théorie quantique est toujours exacte et les deux en même temps quelqu'un a dit d'ailleurs c'était à une réunion où quelqu'un se rappelait que quelqu'un a dit la science évolue un enterrement à la fois comment il s'appelle si tu veux je vous le dirai c'était à quelqu'un à une conférence où j'allais où je vais et qui a dit la science évolue un enterrement à la fois c'est-à-dire que oui mais c'est pas tout à fait vrai parce que la relativité n'a pas été enterrée quand Einstein est mort elle est toujours vraie toujours vraie et les quantiques ne peuvent pas transporter la théorie de Newton aussi elle est toujours vraie la théorie de Newton est toujours vraie absolument oui tout à fait ça avait été cité aussi la théorie de Newton est toujours vraie c'est voilà oui parce que parce que c'est des systèmes formels et les systèmes formels ils sont ils sont vrais ou faux au fait mais je suis d'accord ils sont mais voilà le problème c'est que il faut prendre de la distance et donc à ce moment-là quelqu'un dit ça c'est vrai ça c'est faux non il y en a un qui est vrai dans certains cadres et l'autre qui est faux qui est vrai dans un autre cadre et voilà et donc il faut accepter une fois de plus donc l'opposition vraie-faux bon enfin je ne sais pas c'est trop compliqué pour moi le deuxième point que tu as dit sur le temps oui ça c'est très clair la partie DevOps c'est un des volets de ce qu'on appelle maintenant le développement agile oui parce que ça c'est vraiment en partie fait pour ça c'est-à-dire je pense qu'on soit un système qui va marcher dans cinq ans il y a quand même des cas où il faut le faire et en un centre le fait que l'on découpe en utilité c'est probablement quand on en arrivera au dixième ce qui n'était pas vu ça ne sera pas du tout ce qui avait été produit au départ alors après sur le vrai fond moi j'ai tendance je veux dire en tout cas il faut de l'humidité je ne suis pas très mort il faut dire mais par contre ce qui est sûr c'est un écosystème c'est une histoire de l'humidité et il faut tout le temps se dire plutôt que se dire ça parait l'esprit de la chose il faut écouter les orianos qui pour moi quand même méritent beaucoup d'être malgré son il ne faut pas tellement dire je vais apporter la solution je veux dire je vais aller vers les gens et je vais les rendre capables de trouver la solution oui c'est l'opposition entre le nudge et le boost c'est comme ça c'est ça c'est une position beaucoup plus humble évidemment le nudge est très utilisé en ce moment et c'est très contestable évidemment mais dernière question ah ben oui le nudge c'est très contestable un qui a c'est vrai que je revois pourquoi et comment d'ailleurs oui j'avais discuté avec lui il y a déjà deux ans ça a beaucoup passé 18 mois peut-être et c'est Romer Jean Jean il avait prévu de venir je ne sais pas s'il est venu il n'est pas là mais ça c'est agréable parce que lui par exemple sur les méthodes agiles il a une très mauvaise opinion de beaucoup de résultats beaucoup de choses qui se font en disant on est à faire des systèmes bandes bordées pour résumer relativement et qu'il y a d'autres méthodes qui permettraient de mettre des principes enfin qui mettraient des principes de base qui soient relativement stables et qui permettraient ensuite peut-être là-dedans de mettre le tissu qui va bien mais pas de faire des méthodes où on passe son temps à bricoler des trucs à coups de blinde pour faire des petits bouts de système Oui mais c'est vrai voilà le problème c'est une fois de plus il faut la plupart c'est comme le nudge le nudge c'est à la fois très sympathique et plus très atrope parce que c'est la publicité et puis c'est l'aberture des réseaux sociaux pour faire gagner contre Biden ça est très ambigieux moralement les écosystèmes c'est pas des danges non non mais voilà mais en même temps bon comme dirait certains en même temps effectivement tout chaque fois dans toutes ces théories que ce soit donc les des vœufs c'est autre il faut il faudrait être sérieux alors que beaucoup de la plupart malheureusement des méthodes théoriques sont prises en main par des gens qui n'en comprennent pas l'esprit ou qui ne maîtrisent pas du tout et qui finalement font du bricolage c'est sûr oui il y a pas mal de trucs qui marchent pas mal quand même oui mais c'est un des problèmes de l'écosystème aujourd'hui ma chère épouse qui n'est pas là tout de suite m'a dit mais tu comprends on ne va pas il s'agissait de votes puisqu'il y a des votes bientôt elle me dit oui mais je suis bien embêté parce que là où on est qu'est-ce qu'on peut faire parce que les gens un peu cons ils vont voter comme ça ici on ne se tient pas compte des gens un peu cons on pourrait peut-être aussi arrêter de faire quoi que ce soit parce que par rapport à soi-même effectivement un certain nombre de gens se limitent à quatre idées ou bases et ils s'accrochent à ça et ça je l'appelle ça un peu con mais en faisant ça en faisant ça ils déforment n'importe quelle théorie ou n'importe quelle application qu'on leur propose parce que malheureusement ben voilà il ne faut pas tenir compte que de gens qui réfléchissent qui se posent des questions il y a ceux qui ne s'en posent pas qui prennent un outil et disent ça leur vient à ce truc-là et hop ça c'est embêtant c'est embêtant c'est embêtant assez bête peut-être que Romère n'a pas pu venir il aurait pu te discuter il a manqué pas mal il a manqué un peu de gens c'est le problème pourtant c'est un sujet énorme et enfin bon Lélie a fait son effort mais en ce moment c'est un peu dur en ce moment c'est un peu dur d'avoir du monde c'est ce matin par exemple il y avait une conférence avec le Ségur de la santé qui débloque du poignol entre le Big Pharma les étudiants et puis les illusions sur le fait qu'on pourrait faire des choses c'est pas ça j'ai compréhé ma femme dans l'hôpital et j'ai des manifs dans l'hôpital je n'ai pas très bien compris en fait le passage la nécessité du passage de système à écosystème je le dirai parce que la vision système qui était présentée c'était surtout celle de Bertrand de filles là en fait ou de morin donc déjà la définition de Bertrand de filles d'un système c'est dire c'est un ensemble donc forcément c'est abstrait à partir du moment où il y a un ensemble d'objets enfin qui sont enfin ou de parties qui sont en interaction bon gré mario bon gré a beaucoup travaillé enfin c'est un physicien à l'origine et qui a été un épistémologue qui est mort il n'y a pas très longtemps je ne sais pas comment je n'ai pas entendu le nom mario bon gré b-u-n-g-e c'était un argentin d'origine en fait qui a travaillé au Canada et qui a écrit un traité de philosophie de base en fait il y a deux thèmes enfin deux tomes les tomes 3 et 4 c'est sur l'ontologie de système grosso modo il a essayé de construire la philosophie avec les sciences et donc je suis passé d'acier très vite mais c'est sûr qu'on ne peut pas réduire la systémie qui est vers l'antique si vous prenez ma diapo 5 j'ai essayé de montrer toute la richesse c'est justement ça qui est les années 70 il faut voir que dans les années 70 en particulier en France il y a un très grand nombre de gens qui travaillent là-dessus et c'est en bonne partie la FED qui fédère ça avec un collège de système avec des débats qui sont en particulier vous avez le moigne qui va vers une système douce vous avez trouvé la diapo ? non c'est pas grave c'est la 4 ou la 5 le monté système des années 70 où on voit la tête de le moigne qui était très important à l'époque il y a tout un tas de gens à ce moment-là qui travaillent et qui apportent beaucoup d'idées et moi j'y ai beaucoup beaucoup de rues parce que moi à ce moment-là j'étais rédacteur en chef dont vu que ça c'est l'informatique qui a beaucoup investi là-dedans et puis alors sur la diapo vous avez une grandiose convergence on parle de Forrester qui est déjà plus à mon avis plus dans la ligne que Berthard qui va vraiment un peu trop loin dans la télévision qui se réfère sur les maths puis à l'autre bout vous avez Morin qui fait plutôt de la philo et puis au milieu je vous ai mis un truc qui s'abolit des lois au roux où là on allait vers quelque chose d'extrêmement intéressant et concrète parce que l'une des dispositions des lois au roux c'était que les projets informatiques devaient se faire avec la coopération des partenaires sociaux c'était possible je n'en sais rien il y avait quelque chose de pas réel il s'attend parce que je me rappelle Ludrich Brich qui était un Allemand qui a travaillé sur ce truc-là et il m'a dit il faut faire développer avec les utilisateurs et il m'a dit mon expérience c'est assez négative parce que je suis allé on est allé voir les utilisateurs on leur a dit bon alors qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse et une fois qu'on a eu le tournée ils ont dit oh là là ça doit aller très mal parce que si les informaticiens eux-mêmes ne savent pas ce qu'il faut faire comment est-ce qu'ils veulent que tout le monde on ait des vidéos donc finalement ça n'a pas vraiment conclu de façon intéressante et puis de toute façon il y a eu l'épisode que je raconte dans mon texte qui est l'épisode d'Inforcide où ça se passe en trois phases il y a d'abord un premier colloque à Orsay sur la recherche en informatique et question bon c'est intéressant on se revoit à Aix deux ans après je crois et là on se dit bon alors c'est bien on va faire plusieurs groupes de travail il y en a qui vont être plutôt des ingénieurs des techniciens autour de la programmation pas détonnée il y en a un qui va être sur les systèmes d'information sur le moine et puis un qui va être sur tous les aspects sur l'humain sociologique on arrive à Caen donc un an après et moi je le dis ça y est c'est le miracle ça va être formidable on va enfin faire la synthèse et puis alors les gens les gens sérieux des méthodes notamment d'Ardieu qui vont avoir l'exposé c'est bien c'est sérieux le moine arrive sortant de son train avec deux vieux transparents et raconte rien d'intéressant et le clou c'est Salmona qui à l'époque il représentait les sociologiques qui dit ouais ça a été vachement bien notre colloque on est allé en Corse parce qu'on était bien à la place alors j'étais dans la salle j'étais effondré puis finalement l'argent est allé du côté de l'Ardieu parce que c'est un grand espoir qui a été vraiment déçu et puis de toute façon là-dessus on arrive à la fin des années 70 et on arrive à une mutation politique on a Reagan aux Etats-Unis il faut dire il n'est pas très brillant Reagan arrive maintenant fait du libéralisme en 81 trois ans plus tard Mitterrand renonce à l'héritier aux gauges pour simplifier et se ramène au capitalisme et puis la bonne doctrice c'est Milton Friedman on récute les choses à tout se ramène au pognon à l'argent des actionnaires et le rôle des entreprises c'est de ne pas gagner de l'argent aux actionnaires et laisser courir ça n'a pas été que négatif on peut râler contre le gaspard contre tout ce qu'on veut mais en même temps c'est formidable qu'ils ont développé mais si vous voulez la systémique effectivement c'est vraiment plus large plus bien talent si on est bien d'accord mais si vous voulez qu'on refasse un peu strictement sur la systémique et c'est quand même plutôt de l'histoire parce que pour moi c'est les premiers persos très chaud il y a Benjeu qui est aussi un auteur important merci d'avoir fini avec quelle est la banque qui a appliqué il y avait une banque qui avait fait des groupes qui a vraiment fait des groupes d'utilisateurs plusieurs groupes et ça a donné résultat bizarre je me rappelle cette histoire je ne te souviens pas ce qu'il y avait une banque qui a voulu appliquer pardon je suis preneur il y a BSP qui avait fait des choses assez abundantes avec Alban mais on passait à sa compense il faut que je retrouve oui je suis preneur je suis preneur d'un mail là-dessus j'essaie de le retrouver et on va m'intégrer je suis sûr j'y arriverai je veux dire que le moins il y a des erreurs notamment à ce niveau-là en plus l'AFSET qui aurait peut-être pu continuer à faire des erreurs de gestion en 93 il y a eu beaucoup moins il y a eu une crise économique de pas d'argent et puis l'AFSET qui en était arrivé à avoir un personnel pléthorique qui n'a pas voulu licencier c'était sympa mais finalement ils ont payé après il ne s'est pas il y a un collège de systémique qui est toujours sous le nom de AFSET AFSET un petit groupe de copains plus que beaucoup de choses et puis on est passé à autre chose donc autour d'écosystèmes il y a peut-être un espoir qu'il fasse à faire des choses intéressantes mais comme dit Norbert ça ne va pas nous apporter des vérités on n'est plus à l'époque de Saint-Amazak je pense qu'il y a plein de choses à faire pour la délie dans les mois qui viennent les années ça c'est sûr les années qui viennent oui c'est vrai c'est vrai oui ça parle des choses à court terme vu mon âge merci beaucoup et est-ce que quelqu'un veut encore poser une question oui en fait je pense que on entend beaucoup parler du concept d'écosystème dans dans les domaines justement je travaille dans les domaines des standards en fait des écosystèmes numériques en fait avec les exemples c'est un concept qui avait été remis en avant par des chercheurs européens en fait et qui les américains se sont pas mal appropriés aussi pour faire des pour parler voilà d'écosystème enfin ça ça ressemble aussi à l'écosystème Apple par exemple en fait et j'ai une définition dans le dans le dans le dans le dans le c'est distributed enfin adaptive adaptive open socio-technical system with properties of self-organization scalability and sustainability inspired from natural ecosystems c'est-à-dire voilà c'est des des voilà avec des propriétés de d'abord c'est oui c'est quelque chose de distribué d'ouvert qui s'adapte et puis qui voilà soutenable aussi et inspiré inspiré de systèmes d'écosystèmes naturels on n'est pas dans la permaculture mais on pourrait aussi m'intéresser à tout ça mais voilà c'est je pense que Bonré lui s'est limité en fait enfin s'est limité il a fait quelques hypothèses voilà pour pour s'intéresser au système système extérieur en fait au système enfin au système enfin comment dire qu'on peut appréhender avec les sciences factuelles effectivement il y a considéré que ce qui se passe dans la tête des gens c'est quand même bien trop compliqué pour prétendre oui à le comme ça à le formaliser voilà enfin ou à l'appréhender avec les méthodes des sciences factuelles donc il a dit bon ça il faut le mettre de côté quoi en fait mais c'est on en fait de plus en plus mais oui mais voilà alors je ne sais pas enfin c'est un vaste enfin oui il y a un beau programme vous avez déjà trouvé pas mal de pistes d'hybridation et tout enfin c'est oui c'est oui oui hybridation et bien pour vous faire rire maintenant ça y est ma boxe s'est remis pas mal c'est vrai que vous voulez faire mais ça finalement comme la l'adélie a très bien géré la situation ça a peut-être été aussi bien comme ça ah oui je crois que le son était quand même pas très bon pour les gens qui vont regarder à distance il n'y avait peut-être pas mis mon téléphone assez près non c'est peut-être le mien bah je ne sais pas c'est vrai il y en a effectivement ça aurait été meilleur pour le son parce que là il y avait c'est comme la copie arabe on dit bien longtemps vous recopiez vous recopiez vous recopiez puis le signal évidemment c'est le téléphone arabe c'est le téléphone arabe voilà c'est le téléphone on peut se permettre de dire des choses comme ça je ne sais pas en tout cas c'était passionnant et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir en présentiel ce serait tout à fait intéressant de reproduire de pouvoir communiquer débattre autour d'un verre comme on dit à Adédie ça va revenir oui oui je pense que après l'été au tout début septembre je pense que ça devrait être encore ça devrait aller mais bon on verra ça va dépendre des résultats ça va dépendre des variants ouais voilà c'est sûr il y a une chose qui est bien aussi c'est que le site d'Elie est vraiment pas mal ça permet pas mal de changer un de mes un de mes souhaits pour l'avenir c'est qu'on invente des sites encore mieux parce que je dirais que les sites actuels que ça soit le mien ou celui du sexy ou la situation en gros on y accumule des documents comme ça il y a notamment vous avez des forums et des jeux de messages des blogs puis les choses s'accumulent 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 mais finalement ça ne bouge pas tellement sur des trucs de synthèse donc au bout d'un moment si vous voulez vous ne pouvez pas commencer à suivre 45 messages sur un truc pour être actuellement on ne sait pas faire ça probablement Google va nous sortir ça un petit jour parce que je vais remarquer mais déjà maintenant quand vous allez sur Google avant de vous balancer sur Wikipédia vous mettre un petit résumé je crois qu'on va aller vers des choses comme ça parce qu'avec les forums moi j'ai eu des grosses déceptions vous cherchez des choses pour un développement sur Raspberry Pi et puis j'avais trouvé pour répondre à ma question comment faire une copie bon etc et puis je suis le truc et jamais ça marchait et puis un beau jour je n'étais pas pour moi j'ai trouvé qu'en fait le forum était ancien et que sur les versions récentes du Raspberry il n'y avait qu'à faire le contrôle du B et puis ça marchait vous voyez il y a quelque part un manque du côté des chiffres personne n'a connaissance sait faire pour l'instant je ne peux pas très mon mieux sur mon propre site j'ai essayé les solutions par des dictionnaires j'ai fait au moins trois fois un dictionnaire j'ai fait un gros dictionnaire dans l'informatique pour l'ASTI au début des années 2000 ça est en ligne sur mon site j'ai ensuite fait un dictionnaire sur l'art numérique malheureusement l'art numérique ça s'est planté c'est intéressant et j'ai refait un nouveau dictionnaire pour le B mais je pense que les gens ne vont pas dans les dictionnaires c'est plus dans l'esprit du temps si vous avez encore en ligne on parce que là vous avez un truc qui s'appelle le modèle 22 données c'est juste avant modélité l'autonomie moi c'est la c'est la vue 13 parce que ça c'est intéressant mais l'idée ça va bien avec l'écosystème ça aussi c'est une idée du japonais Azuma dans la méthode traditionnelle il y a les grands récits les grands récits religieux vous avez la Bible qui vous et 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 donc vous apprenez tout le grand récit et puis vous rentrez dans la logique bien si vous êtes dans votre religion ou bien peut-être dans dans un parti politique il y a le grand siècle c'est ça c'était c'est autrefois mais les jeunes ne veulent plus ça les jeunes ce qu'ils veulent c'est que vous leur donniez le récit vous avez sa chance à droite sur l'image si vous avez réussi il a sorti ça en 2001 mais c'est assez il dit ce qu'il faut donner à mettre à disposition c'est pas un grand récit c'est une base de données de récit et à ce moment-là chaque utilisateur va prendre dedans ce qu'il faut pour se faire sans récit et ça correspond bien j'ai trouvé ça tout récemment à propos des jeunes des générations 16 ils ne cherchent pas à tout savoir surtout ils préfèrent aller chercher une info quand ils en ont besoin et ils sont très forts pour faire ça moi j'aime mes petits enfants ils n'ont pas de dictionnaire mais s'ils se posent une question ils prennent leur téléphone ils en ont la réponse je pense qu'il faudrait que ça serait un beau thème dans les vices de réflexion pour la délire comment faire pour que à partir de tout ce qu'il y a dans la délire depuis qu'elle existe et tout ce qu'il y en a quelqu'un qui débarque et qui pose une question il dit voilà les deux ou trois trucs qui m'intéressent et dans un moteur de recherche si vous voulez mais c'est pas facile un peu bon c'est un espoir pour moi j'ai essayé mais je n'ai pas réussi Lionel on compte beaucoup sur toi je ne sais pas si Lionel est encore là oui je suis là on compte beaucoup sur toi pour produire ça oui oui n'ayez pas trop d'espérance enfin dans un premier temps je vais contribuer à ce travail-là parce que ça me paraît vraiment très intéressant à explorer mais il y a déjà un moteur de recherche intégré au site d'Adélie je le défends quand même bon il n'est pas si nul que ça Pierre il y a un moteur de recherche intégré peut-être qu'il est super je dirais c'est pour me mais même un moteur de recherche c'est pas complètement satisfaisant parce que ça m'a envoyé sur un certain nombre de textes de documents de tout genre de vidéos tout ce que vous voulez qui au départ n'ont pas été monde qui avaient fait pour ça donc ça serait pouvoir atomiser un petit peu les contenus pour que ça fonctionne là il ne suffit pas de faire un moteur de recherche mais je pose le problème je n'ai pas la solution un des problèmes je peux me permettre un des problèmes malheureusement c'est que la manière dont quelqu'un formule sa recherche reflète très souvent une position déjà et on voit qu'aujourd'hui parler des jeunes en fait on voit bien aussi que ce qu'on avait avant quand on avait un journal ou un livre où on voyait tout maintenant quand on est dans les réseaux sociaux ça ne communique pas du tout c'est à dire que les mots n'ont même pas le même sens mais le groupe de gens qui croient à un truc ne parlent pas à ceux qui croient à l'autre même les mots sont parfois les mêmes mais c'est leur interprétation et donc le problème pour faire un moteur c'est qu'effectivement il faudrait empêcher que ça fonctionne comme ça c'est à dire que quand même et sinon le type qui croit que la terre est plate je prends l'exemple extrême comme chacun sait les questions qu'il va poser vont toutes être biaisées par le fait que lui il est convaincu de ça et qu'il cherche tous les éléments dans le moteur qui vont le conforter et malheureusement il va bien trouver quelques trucs c'est un des problèmes importants de l'époque aussi c'est à dire que la segmentation la segmentation en sous-roupes est devenue parfois assez violente et ça se voit beaucoup dans les et donc c'est l'œil qui regarde il faut qu'il soit lui-même très capable de regarder partout et ça ça n'est pas forcément évident Google est remarquable dans ce sens qu'à partir des milliards de données qui vont il vous sorte quelque chose qui correspond assez bien à ce que vous cherchez en partie parce que justement il n'y a que de votre profil notamment votre localisation tout ça fait il ne faut pas attendre Google et lui dire renseigne-moi comme si tu étais un américain dans le frontière et non Google qui sait que je suis un parisien vendu parisien et je réponds dans ce sens-là j'ai eu des cas où j'ai eu des cas où le petit intelligence artificielle d'Apple c'est pas terrible franchement mais les autres font pareil a établi à ma place une réponse sur un truc qu'il ne pouvait pas construire s'il n'avait pas analysé mes autres idées jusque-là et bon on peut comprendre qu'il reproduise un truc que je viens de dire mais là non pas du tout c'était il a complété une question mais je n'ai pas posé cette question j'allais la compléter complètement autrement mais il avait interprété pour lui j'étais un type qui croyait ça et ça et donc il fallait tout de suite m'envoyer sur je ne sais plus ce que c'était franchement mais j'ai noté j'ai noté j'ai le détail de cette affaire qui m'a impressionné en me disant merde je vais demander à mes enfants quelque chose et il a demandé autre chose j'ai arrêté les frais en disant et stop donc il y a quand même un énorme danger de biais dans nos systèmes ça c'est devenu les IRA sont capables de le faire également les IRA quand les autres celle-là c'est de la merde mais pardon mais les IRA un peu évoluées elles évoluent très vite en ce moment malgré tout sont capables de commencer à prendre une position interpréter une position et te pousser dans ce sens-là c'est ben oui ça le complotisme ça ben oui bien sûr oui ben oui ben oui ben oui forcément mais forcément et tu ne peux pas l'empêcher c'est c'est pas évident rien n'est évident mon bon en ce moment c'est le vrai heureusement rien n'a jamais été deux cauchemars le premier cauchemar c'est-à-dire c'est incoumentable parce que je n'aurais jamais tout lu c'est pas possible que j'aie tout lu ben non le deuxième cauchemar c'est ça c'est horrible que j'aie tout lu je ne parle pas de ça j'ai une liste de bouquins à lire qui grossit plus vite que je la réduis évidemment il y a toute vitesse et là tu en as cité un ou deux oui donc tu as cité je vais regarder mais voilà et hop de plus qui vont se rajouter c'est pas des petits forcément bon voilà ouais la chose la plus terrible d'aujourd'hui d'ailleurs c'est la réduction ça aussi c'est embêtant c'est et tu sais maintenant on a de plus en plus même dans des journaux sérieux comme Le Monde et autres on te donne le temps de lecture le temps de lecture d'un article oui le temps de lecture 3 minutes le temps de lecture 7 minutes ah bon ? oui si si marqué quand tu es en ligne quand tu es en ligne on t'explique que l'article 3 si tu veux regarder c'est un article qui te prendra 4 minutes et demie 4 minutes et demie je suis encore sur le papier donc ça je ne sais pas je regarde mais en ligne sur le journal en ligne mais tous sont forts maintenant beaucoup de trucs font ça ils te disent vous savez c'est pas long ce truc va vous prendre 2 minutes et demie on ne peut pas tout mettre en 2 minutes et demie on a excurgé excurgé et d'ailleurs le temps de lecture réelle physique des articles des journaux aujourd'hui est très court par rapport à ce qu'il a été il y a encore 20 ans très court pas dans le monde on est même dans le monde c'est sûr si tu regardes à des vieux mondes j'ai des vieux mondes tu regardes à des très vieux mondes et puis des mondes d'aujourd'hui c'est bien plus court c'est devenu très ramassé parce que les gens en général ils vont décomposer en plusieurs papiers pour faire un autre chier à ce moment là un petit peu oui mais quand même c'est c'est la vie moderne donc tu as tellement de choses qui te poussent qui te bousculent que tu vas tourner peu de temps et ça c'est embêtant on peut télécharger et s'imprimer moi c'est ce que je fais par exemple parce que dans un texte long l'écran s'appelait donc j'imprime ah oui ah oui ah oui non non c'est effrayant il faudrait moi pour ça d'ailleurs je vais m'acheter une imprimante il y a des trucs on imprime parce que quand c'est gros ça crève donc c'est pas bon tranquillement et en plus il y a des bons contrastes on peut l'emporter dans le train pour le dire oui effectivement et oui c'est bien je crois qu'on va s'arrêter là et oui il faut s'arrêter un jour voilà merci beaucoup Pierre merci merci à l'adélie de m'avoir accueilli ça m'a ça m'a donné beaucoup de travail et beaucoup de plaisir ah bah écoutez nous en sommes ravis en tout cas nous allons étudier pour voir si nous pouvons continuer effectivement un peu à réfléchir sur ces sujets avec vous et sans vous enfin bon on va voir tout ça voilà et bien merci et puis bonne soirée à tous on va voir tout ça et puis on va voir tout ça